Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais te parler de l'action Bouygues, de Bouygues Télécom, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier qui a donc plusieurs filiales dans plusieurs secteurs, ce qui est très intéressant, qui permet en une seule action d'être diversifié sur différents secteurs. Donc Bouygues, ce qui est intéressant c'est que déjà le rendement de son dividende en 2021 au cours actuel de l'action a été de 6,5%. C'est un assez bon, un très bon rendement, même pour une action à dividende, surtout sur PEA. Ça fait 23 ans que le dividende est versé sans interruption, donc ça c'est une très bonne nouvelle, mais parmi les autres actions que je t'ai présentées, il y en a un paquet qui ont un dividende versé depuis 23 ans, en tout cas depuis plus de 20 ans sans interruption. Par contre l'avantage de Bouygues par rapport à pas mal d'autres actions, c'est tout simplement que le dividende n'a pas été diminué depuis 14 ans. Donc ça fait 14 ans que le dividende est soit en stagnation, soit en hausse, d'année en année, mais en tout cas 14 ans qu'il n'a pas diminué. Et ça c'est vraiment un indicateur qui me plaît énormément, parce que dans la culture française du dividende, on peut baisser et augmenter le dividende comme on veut. Bouygues a cherché une certaine stabilité à ce niveau-là et ça me plaît beaucoup. Ensuite, le dividende de Bouygues augmente en moyenne de 1,2% par an sur les 10 dernières années. Donc c'est une augmentation assez faible, mais tout de même une augmentation. Et comme on peut le voir avec l'indicateur précédent, ça fait 14 ans qu'il n'a pas diminué. Donc les 1,2% d'augmentation annuelle sont stables et sont croissants, donc ça fait plaisir. Ensuite, le PER de Bouygues, il est de 9,4%. Alors juste, si tu as vu la vidéo d'hier sur l'action de TF1, j'ai oublié de te dire le PER. Donc le PER de TF1, je te le place ici, il est à 5,7%. Voilà, il est assez bas. Le PER de Bouygues, par contre, il est à 9,4%. Alors, ça reste un PER très bas sur le long terme, évidemment, en moyenne. Si on tourne entre 9 et 12, on est sur un PER « normal ». Et au-dessus de 12, on est un petit peu élevé, voire même au-dessus de 13, 14, on pourrait dire. Donc jusqu'à 13, 14, ça serait correct. 9, on est un PER assez bas, à 9,4%, ça va. Mais par contre, pour le marché actuel, étant donné que toutes les actions ont énormément baissé récemment, depuis le début de l'année 2022, on a pas mal de PER, entre 5 et 8. Donc là, voilà, on est à 9,4%, on est un peu au-dessus de la plupart des actions. Donc voilà, à 9,4%, on est un peu haut par rapport au reste du marché. Mais on reste relativement bas sur le long terme. Donc si jamais cette action t'intéresse, on est quand même sur un moment intéressant pour y investir. Ensuite, sur les 10 dernières années, l'action a connu une croissance de 39%. Donc 39%, ça n'est pas énorme, mais c'est relativement intéressant, surtout qu'on est, comme je te dis, en baisse depuis le début de l'année. Donc malgré la baisse récente, on est quand même sur du plus 39% avec un PER tout à fait correct. Donc voilà, ça ne m'inquiète pas et même ça m'intéresse. Et donc cette action qui est donc la 11e action que je préfère parmi les 30 actions sur lesquelles je souhaite investir, je souhaite y investir 3% de mon capital disponible sur mon PEA. Donc 3% des 150 000 euros que je pourrais verser au total sur mon PEA. Et 3%, ça représente donc 4 500 euros. Donc je souhaite détenir 4 500 euros de l'action Bouygues, en tout cas y investir 4 500 euros et ensuite laisser fonctionner, tout simplement laisser augmenter le cours de l'action et recevoir mes dividendes. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Donc Bouygues, 11e action préférée sur PEA, 11e action à dividende préférée en tout cas de ma part. Et demain, je te présente une action extrêmement intéressante avec un dividende un peu moins stable, mais un rendement bien plus élevé, c'est l'action SCORE, S-C-O-R. On se retrouve donc demain à 15h pour cette analyse. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et tes finances. Ciao !